... Israël est de nouveau en guerre contre la bande de Gaza. Depuis tôt ce matin, les attaques fusent de part et d'autre. Audrey, on déplore des dizaines de morts et le bilan, évidemment, pourrait s'alourdir. Parce que ça se poursuit, ces combats, Véronique. Et pour vous situer d'abord, regardez cette carte. Donc, carte d'Israël, vous voyez. Et donc, dans Israël, il y a la bande de Gaza, cette région palestinienne. Et c'est à partir de là, donc de la bande de Gaza, ici tout en haut, que le Hamas a lancé son attaque surprise ce matin. Donc, vers 6h30, les premiers missiles, finalement, qui ont été lancés. On parle de 5000 roquettes qui ont été lancées en direction d'Israël. Et les alarmes, donc, d'alerte aux attaques ont retenti. Même jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à Jérusalem aussi, ça a été entendu. Donc, là-bas, on dit, du côté du Hamas, vouloir mettre fin à tous les crimes de l'occupation. Donc, on a lancé des roquettes, mais pas seulement ça. Vous allez voir des images. Il y a des combattants qui ont réussi à s'infiltrer carrément, donc, à partir de la bande de Gaza jusqu'en Israël. Certains auraient forcé la frontière à l'aide d'un bulldozer. D'autres sont arrivés en parapente, donc, du haut des airs. Le Hamas, qui dit aussi avoir capturé des soldats ennemis. Il y a aussi des combats au sol. Donc, on était environ à 270 morts au total, donc environ 200 au niveau des Palestiniens dans la bande de Gaza et 70 du côté israélien. Alors, Israël qui riposte, bien évidemment, là, depuis ce matin. Et le premier ministre Benyamin Netanyahou a dit, on est en guerre. Je vous laisse l'entendre. Et Audrey, cette énième flambée de violence éclate au dernier jour d'une fête juive. Oui, les fêtes juives de Soukut, en Israël, donc, le pays qui vivait déjà au ralenti. Il y a plusieurs touristes qui étaient là pour l'occasion. Donc, évidemment, tout le monde s'est mis à l'abri. Vous voyez les dégâts du côté israélien, notamment, et de la bande de Gaza. Donc, vraiment, ces frappes qui ont fait beaucoup de dommages. Et dès le matin, les gens ont fui leur résidence. Et on a parlé, finalement, un peu plus tôt à une journaliste en Israël, là-bas, qui nous explique un peu comment ça s'est passé et craint une escalade du conflit. On l'écoute. Moi, je suis à Tel Aviv, le matin, j'ai entendu les sirènes. On a dû aller se cacher dans des abris anti-bombe. Et des roquettes ont été interceptées par un bouclier anti-missile qui est présent partout dans le pays. Mais ce qui est inégalé, comme je vous le disais, c'est l'ampleur, de un, de la situation. Et de deux, le fait que des militants palestiniens aient pu s'infiltrer en Israël. Et ça, c'est le pire cauchemar du gouvernement israélien. L'ambassade des États-Unis a également mis un abri en place pour ses employés à Jérusalem. Donc, un conflit qui se renvenime à nouveau, qui survient 50 ans et un jour après le conflit de 1973 qui avait entraîné la mort de milliers de personnes. Alors, les combats se poursuivent. On continue de suivre les développements de tout ça, alors que le bilan pourrait évidemment s'alourdir. Merci, Audrey. On reviendra à vous plus tard. Merci.